... Mais Wikileaks, il ne s'agit pas de le relativiser, ça a vraiment son importance, mais c'est surtout ce dont ça témoigne par rapport aux attentes des citoyens et des lecteurs vis-à-vis de l'information. Et ça montre que face à une communication politique qui est de plus en plus centralisée, contrôlée par la communication, qui a des éléments de langage à partager, qui fait du storytelling, etc., les citoyens ont besoin d'entrer dans les dossiers, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de se dire que la vie politique c'est plus complexe que ce qui est parfois raconté, et du coup, plus on obtient des informations de coulisses, plus on a une meilleure compréhension de la scène. Et ça, ça a toujours été le propre du journalisme. Quand le journaliste faisait un travail qui n'était pas de la communication, mais justement un travail de critique, d'investigation, d'obtenir dans les entreprises, au sein des administrations, au sein de la vie d'un parti politique, obtenir des informations qui disent, pas forcément le contraire, mais un décalage, qui mettent en perspective les événements. Alors, il y a quelque chose dans les télégrammes diplomatiques qui sont vraiment de cet ordre-là, c'est-à-dire que ça nous donne tout le contexte des pensées, des réflexions, des interprétations que font les diplomates américains, de leurs actions et des actions des gouvernements qu'ils observent dans le monde. Et ça, c'est assez utile, c'est assez intéressant, et du coup, je pense que, voilà, la chose un peu nouvelle, c'est d'essayer de voir comment les internautes, avec les journalistes, peuvent constituer des formes de communautés interprétatives plus larges que ne l'étaient simplement les journalistes diplomatiques qui autrefois faisaient ce travail. Les journalistes et puis les chercheurs aussi. Moi, je crois que le journalisme d'investigation, le journalisme même, remplit toujours sa fonction critique aujourd'hui. Il le fait plutôt bien, alors comparé entre les époques, ce serait difficile, mais il y a Mediapart, il y a les grands journaux qui font un travail d'enquête. Bon, simplement, évidemment, c'est toujours insuffisant. On a toujours besoin de plus d'observation, de surveillance, de vigilance vis-à-vis du pouvoir. Mais ce qui s'est vraiment transformé, c'est les attentes des citoyens. C'est-à-dire qu'on le voit sur plein de mobilisations. Aujourd'hui, ce qui engage les gens, c'est des petites associations, c'est des ONG, c'est des réseaux d'expertise. Sur toute une série de dossiers, on a vu ça beaucoup dans les mobilisations des années 90, que les gens de droit au logement, c'est des experts du droit au logement. Ils sont entrés dans les dossiers, ils ont été fouillés dans les administrations, ils sont tapés la littérature sur la question, ils connaissent le droit. Les gens qui ont fait la critique de la nouvelle économie financière, les militants d'attaque, ils ont pris des cours de finances, ils ont été regardés. On a besoin d'avoir ces informations, on a besoin d'aller à la source, on a besoin de rencontrer des hauts fonctionnaires, des responsables d'ONG qui ont déjà travaillé sur les dossiers, et plus ils mettent en partage leur propre interprétation de toute une série de données, plus c'est riche et utile, à condition aussi qu'il y ait des interprétations qui soient divergentes. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi important que la société civile refasse de la polémique, du conflit, de l'interprétation différente, à partir des données qui leur seront fournies à travers l'open data. Et puis de temps en temps aussi, parce que ça peut être utile, à travers certaines fuites d'informations publiques, qui, lorsqu'elles sont, notamment dans le cas des télégrammes diplomatiques, lorsqu'elles sont en fait filtrées par des cinq rédactions avec des journalistes professionnels, permettent d'éviter que, en revanche, des choses très dangereuses puissent se passer, qui est la mise en danger d'individus, parce que leur nom est mentionné, alors qu'ils sont précisément en position de résistance dans des pays difficiles. C'est toujours des transformations lentes. On a toujours tendance à radicaliser les transformations, en fait, et des évolutions successives. Alors c'est vrai que les partis, les syndicats, les ONG, avaient une sorte d'éducation populaire en interne. Ils avaient des sortes d'écoles internes pour la formation. Aujourd'hui, voilà, on est plus mouvant vis-à-vis de ces frontières et de ces organisations, c'est plus le même système d'éducation populaire. Peut-être que l'Internet est devenu une sorte d'éducation, de forme d'éducation populaire. Et du coup, on a besoin aussi de circuler dans ces nouvelles informations et dans ce sens-là, ça joue effectivement quelque chose de nouveau. Voilà, moi je crois vraiment que c'est le cœur de l'affaire. C'est-à-dire, et c'est un défi qui n'est pas gagné, parce que de temps en temps, on peut aussi avoir l'impression que par la magie de la technique, du réseau distribué, du paire-à-paire, de l'attaque des Anonymous, l'Internet ferait de la politique et serait... Enfin, il y a besoin d'une articulation entre les gens du réseau et puis les interprète. Et donc, effectivement, ce que fait OVNI en essayant de mettre à la fois de l'informatique, du réseau, puis du design, de l'information et puis surtout de l'interprète. Parce que la donnée brute, ça n'existe pas. Une donnée, ça doit toujours être recontextualisé, réinterprété, remis dans l'histoire, replacé dans toute une série de contextes. Et c'est cette nouvelle forme interdisciplinaire de rencontre qui peut donner des choses nouvelles. Pour l'instant, on en met au balbutiement. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on ait des preuves absolument tangibles qu'on va avoir des choses nouvelles et originales qui se jouent. Mais en tout cas, c'est un défi intéressant. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de compétition entre les internautes et les professionnels de l'information. Je pense qu'on est plutôt dans un travail d'hybridation, d'articulation entre des journalistes qui doivent transformer leur manière de travailler parce qu'ils sont beaucoup plus, notamment sur Internet, en dialogue avec les internautes et notamment avec les internautes experts qui les renseignent, qui les corrigent, qui les aident, qui les contestent. Et puis aussi, ces internautes qui doivent travailler avec les journalistes ou avec les gens de l'information et beaucoup du design, de la visualisation de l'information parce que les grandes masses de données, c'est toujours le problème. C'est aussi de faire des statistiques, mais pas de faire des statistiques naïves parce qu'il y a le risque de prendre les données et de croire que n'importe quel croisement donne une interprétation possible. Il faut aussi qu'il y ait des experts ou des gens qui connaissent les dossiers qui sachent aider à comprendre que la donnée n'est jamais brute et qu'il faut savoir l'interpréter. Là aussi, les changements sont beaucoup plus lents, beaucoup plus progressifs, beaucoup plus par des ajustements réciproques que de la grande rupture et révolution. Simplement, effectivement, on voit bien qu'il y a une sorte d'étau qui est en train de se constituer entre deux, une tension vers, effectivement, un après Wikileaks qui serait de dire que les institutions vont essayer de renforcer des politiques de sécurité, de fermeture et de contrôle de leurs données et de leurs communications, ce qu'elles vont sans doute faire pour une partie de leurs données, à juste titre ou bien à tort. Mais il y a une autre tendance, et moi je pense beaucoup plus à celle-ci parce qu'elle est d'une certaine manière poussée par les évolutions sociales et culturelles qui est à mieux réfléchir au partage entre ce qui est vraiment important pour l'institution ou l'entreprise de garder pour elle et ce qu'elle doit en revanche partager avec des communautés d'interprètes parce qu'elle, de temps en temps, elle y a intérêt. Et elle y a intérêt si elle sait y faire, si elle sait trouver les formats pour le faire, si elle sait rencontrer les communautés interprétatives qui seraient capables de le faire. Donc on va avoir ces deux mouvements et évidemment, comme toujours, dans ces phénomènes très ambivalents, on peut avoir les deux mouvements en même temps. Voilà, ce qui est sans doute le plus probable d'ailleurs. Moi je suis incapable de savoir ce qui va se passer. De toute façon, ce mouvement d'ouverture des données, il est aussi porté par la demande sociale. Donc s'il n'y a pas de demande sociale forte pour le faire, c'est sûr que les entreprises et les pouvoirs publics ne vont pas le faire. Simplement, ils ont été sensibilisés par des mouvements qui ont beaucoup frappé à la porte. Ces derniers temps, ils sont en train de bouger. Je ne crois pas que Wikileaks va les freiner. Ils vont être vigilants. Mais de toute façon, il faut être vigilant sur ce qu'on rend public. Et notamment sous le rapport de l'identité privée des personnes. C'est évident qu'il y a des usages qui peuvent être très problématiques de la donnée personnelle et qui sont plus culturellement et nationalement dépendants. Les fichiers criminels en France, c'est une très mauvaise idée. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada